... La FAP, ils sont déjà très actifs, c'est une fédération qui est très active, qui réunit un peu toutes les activités des pharmaciens, aussi bien au niveau de la biologie, de l'industrie, de l'officine. Et moi, je suis toujours ravie d'être inclue dans leur congrès. Ça m'a donné l'occasion surtout d'exprimer un peu le déroulement du projet de fabrication du vaccin en Algérie. Et j'ai eu la surprise, évidemment, de recevoir cette distinction qui m'honore énormément. La situation, elle suit son cours, ça se passe très bien. Ça s'est fait dans des délais records, surtout. C'est une opération qui a été suivie avec Minuci, qui a fédéré plusieurs secteurs, surtout. Ça a été piloté par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il y a une coordination qui a été faite. On a eu aussi beaucoup l'appui de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Et Saïdal sont maintenant, justement, prêts et sont en train de fabriquer les doses de vaccins tant attendues et promises. C'est un double défi. C'est un double défi. D'abord, justement, de fabriquer un vaccin. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de se lancer dans une exportation. Une exportation d'un produit qui devra être qualifié par l'OMS. Il ne faut pas l'oublier. Et essayer, justement, d'intégrer le marché africain. On attend la visite prochainement du premier responsable des laboratoires Sinovac Biotech. Donc, il y a une visite qui est prévue au niveau du site qui a fabriqué le vaccin, le site de Saïdal, Constantine 1. Et il y aura des visites aussi qui seront organisées au courant de la semaine prochaine. Et parmi lesquelles, il y aura la visite faite au niveau de notre ministère, le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Le projet est déjà lancé. Il est déjà validé, contrôlé, qualifié. Tout est fait. Le vaccin est déjà dans les stocks de Saïdal. Je ne peux pas vous donner de chiffres, évidemment. Mais le projet, il est là, il est concret. Ce n'est plus un projet. C'est déjà abouti.